Et bien bonjour à toutes et à tous, ici ce Marvelman, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée au film 4 fantastiques du MCU, et plus particulièrement à ses méchants. On va faire un petit peu le point sur ce qui se passe dans le film, et décortiquer un peu toutes les rumeurs qu'on a eues depuis le début. Je précise donc évidemment que cette vidéo contient du spoil potentiel, mais ça reste des rumeurs. Si vous voulez rien savoir, évidemment, ne regardez pas cette vidéo. Mais donc pour les autres, commençons tout de suite. C'est une vidéo que je tenais à faire beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation, de la désinformation sur des rumeurs qui déjà ne sont pas fiables à 100%, donc forcément ça crée pas mal de confusion, donc je voulais revenir un peu sur ça. Parce qu'en effet la dernière rumeur en date, que beaucoup de gens en croient, c'est qu'il y aurait un sort-faire d'argent féminin dans le film. Ce qui n'a jamais vraiment été prévu, donc j'aimerais quand même le préciser et revenir encore une fois sur le début de la production, les rumeurs qu'on a eues par rapport aux méchants, et voir un petit peu ce qu'il y a eu comme désinformation. Donc allons-y tout de suite. Comme vous le savez, à l'époque, le film 4 Fantastique est annoncé. On n'a ensuite pas de news pendant des années, puisque le film est en pré-production, en tout cas préparé. Puis on commence à avoir des premières rumeurs sur les méchants potentiels du film. Bon, beaucoup de gens imaginaient peut-être Fatalis, ou... En tout cas, moi j'espérais Anilus. Anilus qu'on n'a pas vu en film, jamais. Qui aurait pu d'ailleurs être dans les 4 Fantastique 3 de la première trilogie, enfin, duologie des années 2000. Bref, un personnage que j'aime beaucoup, qui n'a jamais été sur le grand écran, et que j'aurais beaucoup aimé voir ici. Alors oui, ça veut pas dire qu'on le verra pas dans le MCU, juste, j'aurais bien aimé, ça aurait changé un petit peu. Mais au final, très vite, on a les informations que non. Ce ne serait pas lui le méchant, ni Fatalis d'ailleurs, même si Fatalis pourrait quand même apparaître dans le film. Mais ce serait plutôt Galactus. Et alors forcément, je suis un peu mitigé d'un côté. Évidemment, moi personnellement, je suis comme beaucoup de fans, je pense que j'adore Galactus. C'est vrai que ça pourrait être cool d'avoir une nouvelle version, par rapport à celle qu'on a eue dans le sort-faire d'argent, là, à l'époque, en 2007. D'ailleurs, un jour, peut-être, j'en reparlerai, mais d'ailleurs, je ne déteste pas ce film, et même pas Galactus, au final. J'ai plutôt apprécié, au final, le côté force de la nature qu'il lui avait donné un petit peu. Et d'ailleurs, par rapport à son design, il aurait dû l'avoir dans une suite consacrée à un spin-off au sort-faire d'argent, donc c'était voulu, pour le coup. Mais bon, en tout cas, je peux comprendre, évidemment, les gens qui n'en ont pas apprécié. Et du coup, ça aurait été cool de voir une nouvelle version de ce Galactus. D'ailleurs, j'aurai une vidéo dédiée sur lui qui arrivera un petit jour, mais voilà. Je vous préviens un petit peu, je suis utilisé. On a d'ailleurs même eu un morceau de Concept Art à l'époque qui avait leaké, donc un Galactus, bah, Comic-Sacurite, comme beaucoup de gens l'espèrent, j'imagine. Bon, pareil, j'en reparlerai dans une vidéo, mais c'est vrai que s'ils le font à la manière dont les Célestes ont été faites dans Eternal, je pense que ça pourrait être vraiment très très cool, pour le coup. Vraiment impressionnant. Et même l'idée d'avoir un Galactus, au final, qui pourrait revenir dans le MCU pour plusieurs histoires, franchement, ça me plaisait. Jusqu'à ce, d'ailleurs, qu'on ait la rumeur qu'au final, les 4 Fantastiques ne se passent pas dans l'univers du MCU, mais dans un univers alternatif. Donc au final, pas de Galactus. Pas celui du MCU, du coup. Bon, ça m'a un petit peu refroidi, mais bon, passons. Mais donc, qui dit Galactus, forcément, dit héros, parce que Galactus a toujours un héros avec lui, vous le savez. Évidemment, le plus connu, je pense que tous les fans le connaissent, c'est évidemment le surfer d'argent, le plus apprécié et tout, qui était déjà aussi dans le film de 2007. Donc, en toute logique, la question, maintenant, même après qu'on ait su qui est Galactus, c'était, quel héros pour Galactus ? Est-ce qu'on peint et on joue de la sécurité, on prend le surfer qu'on a déjà vu, on le refait ? Encore une fois, pourquoi pas, après tout, c'est un des plus iconiques et les plus connus, donc ce serait normal. Mais aussi, pourquoi pas, moi, j'avais pensé en mettre d'autres, ça pourrait être cool aussi, changer un petit peu et pourquoi pas garder le surfer pour plus tard. Vu que le film se passait dans les années 60, je m'étais dit, pourquoi pas un autre héros dans les années 60 et quand il revient plus tard dans le présent, le surfer, ça aurait pu être une bonne idée. Mais bon, donc au final, les premières rumeurs tombent sur le héros et ce serait donc, bel et bien, au début, en tout cas, le surfer d'argent. Alors, pareil, encore une fois, donc pourquoi pas. Mais la rumeur intéressante, c'est qu'avec ça, on aurait apparemment un TV spécial, comme était World of Bainite ou les Guerres de la Galaxie Holiday Spécial. Donc, un petit film, quoi, 40 minutes, j'imagine, sur le surfer. Alors après, la rumeur était que soit il sort d'abord avant le film et on voit un peu l'origine du surfer et comment il rencontre Galactus, soit après pour expliquer un peu sa backstory, enfin bref. Mais en tout cas, ça aurait accompagné la sortie du film et ça aurait fait du bonus sur lui. Et en soi, moi, je trouve l'idée très cool. Dit comme ça, alors oui, je sais du coup, pas tous les fans l'auront vu, sans doute, tout le monde n'a pas Disney+, mais en soi, l'idée, par exemple, de présenter le héros et peut-être le méchant dans un truc avant et tout comme un préambule, moi, j'aime bien l'idée. Et c'est cool d'avoir un projet dédié même au surfer en lui-même. Mais donc, voilà, c'était ça parmi les premières rumeurs qu'on a eues déjà il y a quelques années. Ensuite, bah, silence, j'allais dire. Jusqu'à ce qu'on ait de nouvelles rumeurs, vous savez, le script a eu de nombreuses réécritures, pour les 4 Fantastiques. Il en est d'ailleurs encore actuellement, c'est pour ça que tout ce que je dis là peut changer, évidemment, en dernière minute. Et dans cette pseudo nouvelle version, même si l'intrigue principale resterait la même, en toute logique, je veux dire années 60 et Galactus, on aurait au final un nouveau héros, qui ne serait pas du coup le surfer en argent et le projet même serait annulé, le projet de TV Special, parce que ça coûterait trop cher, c'est pas assez rentable pour Disney, tout ça, bon, ok. Et donc on aura un nouveau héros. Bon, alors lequel ? C'est vrai que là, bon, pour le coup, il y en a pas mal en comics, hein, moins connu, mais il y en a quand même beaucoup. On aurait pu penser à plusieurs, hein, comme Terra Axe, Fire Lord, même Dazzler, c'est vrai que j'y avais pensé. Dazzler qui est une mutante, mais alors elle, pour le coup, bon, très vite je me suis dit, honnêtement, il y a peu de chance, parce que, je veux dire, les X-Men ne sont pas vraiment, pour l'instant, dans la MCU, donc, voilà. Mais bref, en tout cas, il y a du potentiel, il y a une grosse liste, c'est ça que je veux dire. Et très vite, les rumeurs, d'ailleurs, sont allées sur Terra Axe. Et c'est vrai que c'est un des premiers choix, hein, j'aime beaucoup ce personnage et tout, donc, je pense que c'est mon préféré, d'ailleurs, après le Surfer. Donc, moi, perso, bah, j'étais chaud. Et donc, pareil, pendant quelques temps, on avait la rumeur que ce soit, donc, Terra Axe, qui chercherait potentiellement des acteurs, voilà. Jusque là, encore une fois, moi, tout va bien pour moi. Comme j'ai dit, on peut même changer de héros pour plus tard, hein, et garder le Surfer, par exemple. Je pense pas qu'ils vont nous les faire tous, hein, dans la MCU, mais quelques-uns qui changent, ça pourrait être cool. Et ensuite, c'est là qu'est arrivée la rumeur, j'ai l'air, la grosse désinformation qui est tombée. C'est qu'en fait, beaucoup de gens, du coup, n'avaient pas capté, enfin, n'avaient pas entendu parler, peut-être aussi, de ces nouvelles rumeurs et de changements de héros, et étaient restés bloqués sur le Surfer d'argent. Ce qui est logique, encore une fois, hein, j'en veux pas personne, c'est normal, c'est le héros le plus connu, en plus, donc voilà. Mais donc, est arrivée à un moment la rumeur que le personnage, enfin, le héros de Galactus, au final, ne serait plus Terranx, mais un personnage féminin. Et c'est là, directement, qu'est partie la grosse désinformation sur le film, avec le fait qu'il voudrait, du coup, faire une version féminin, féminine, comme vous voulez, du Surfer d'argent. Et du coup, beaucoup de gens se sont énervés, bon... Encore une fois, à l'origine, je peux comprendre, hein, mais le problème, c'est que là, pour le coup, il n'a jamais été question de ça du tout. La rumeur était tout simplement un personnage, un héros féminin. Point final. Jamais que c'était le Surfer d'argent. Mais vu que les gens avaient retenu que c'était le Surfer d'argent, et que du coup, là, c'était un héros féminin, ils ont associé que, en fait, ils veulent changer, et tout. Ce qui n'était pas le cas, hein. Il n'y a qu'un liqueur, mais qui était très peu fiable, qui a plus ou moins corroboré ça, et encore, il n'a pas dit que c'était le Surfer d'argent, mais une version héros féminine. Avec un Surfer, donc potentiellement, j'allais dire, Juno. Qui, elle, est pour le coup, oui, dans les comics, un Surfer d'argent féminin. Mais c'est pas Norin Rad, en plus, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un perso afar. Même si pas connu, je vous l'accorde. Et encore une fois, ça, ça venait que d'un seul liqueur qui était très peu fiable. Les autres, ils disaient juste que c'était un nouveau personnage, un nouveau héros féminin. D'ailleurs, un autre liqueur, lui, beaucoup plus fiable, avait précisé qu'a priori, on partirait sur Francky Raillet, alias Nova. Pas le Nova, hein, que vous connaissez, hein, je parle d'un autre Nova. Enfin, une, du coup. Et pareil, ouais, ce personnage aurait pu être cool, hein, après tout. Elle est assez stylée, donc pourquoi pas. D'ailleurs, le personnage est apparu sans ses pouvoirs, mais dans le 4 Fantastique de 2007, avec le Surfer d'argent, donc c'était marrant. Mais voilà, la seule rumeur vraiment fiable qu'on a eue, c'était que c'était le personnage de Nova. Point final, jamais le Surfer d'argent. Et comme j'ai dit, si ça avait vraiment été un Surfer, ben, ça aurait été Jono au pire. Et d'ailleurs, une autre des informations qui avait pas mal entouré ce casting, c'était qu'il voulait, du coup, Anya Tyler-Joy pour jouer ce personnage. Qui, selon les gens, aurait été un Surfer d'argent féminin, ce qui n'était pas le cas de base. Mais pareil, même ça, ça a été pas mal détourné. Mais la rumeur était tout simplement une actrice du style de Anya Tyler-Joy. Bon, quand j'ai dit ça, j'imagine des similitudes physiques, tout simplement. Peut-être au niveau de l'âge aussi, enfin voilà. Mais non, non, il n'a jamais été question que ce soit Anya Tyler-Joy qui joue le personnage. Enfin, j'imagine que s'ils avaient pu l'avoir, ils l'auraient eu, sans doute. Ils l'auraient bien voulu. Mais là, ils ont dit une actrice dans le style. Ce qui n'est pas la même chose. Donc voilà, je tenais quand même à faire un petit point par rapport à ça, surtout qu'il y a été une très grosse désinformation sur le film. Et je trouve ça dommage de créer, j'allais dire, de la négativité. Alors oui, oui. Même moi, ça m'a marqué très souvent de critiquer le MCU pour beaucoup de choses. Je peux comprendre aussi que les gens soient déçus ces derniers temps. Il n'y a aucun problème avec ça. Même que certains soient déçus, même du casting qui a été annoncé récemment. Je comprends aussi. Moi-même, je ne suis pas complètement satisfait, d'ailleurs. Mais je trouve ça dommage de créer du faux, j'allais dire, drama sur le film. Alors que pour le coup, ce n'était pas le cas. Et que ça peut casser, j'allais dire, un peu de hype dans l'esprit des gens qui n'ont rien demandé. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, la dernière rumeur en date, la plus récente, c'est qu'au final, avec les réécritures, il y a encore des choses qui ont changé. Qu'au final, ils ne recherchent plus un héros féminin, comme j'ai dit, que ce soit Nova ou Juno. Et qu'à la place, on est tout simplement, encore une fois, le retour du sort-faire d'argent classique, Norin Rad. Encore une fois, là, j'en parle, c'est vraiment les dernières rumeurs d'il y a quelques, genre une semaine et quelqu'un. Mais des rumeurs fiables quand même, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà. Apparemment, là, d'ailleurs, il sera en pleine recherche d'acteurs pour le personnage. D'ailleurs, je le case ici, mais c'est vrai que certains ont théorisé. Parce qu'un liqueur a précisé qu'ils avaient... Marvel était en négociation avec Henry Cavill et qu'il aurait accepté un rôle. Sans préciser lequel, évidemment. Pour l'instant, en tout cas. Et c'est vrai qu'à l'annonce, justement, des recherches de casting pour le sort-faire d'argent, beaucoup de gens ont théorisé que ça pourrait être lui. Alors, honnêtement, j'adore l'acteur, mais personnellement, je le vois pas trop dans le rôle. Bon, pas qu'il soit mauvais, mais c'est juste là, physiquement, je trouve qu'il ne correspond pas trop au personnage. Je le trouverais bien mieux dans un Sentry, par exemple. Même si, du coup, là, il est déjà pris. Ou, ouais, Captain Britain, Hyperion, des personnages comme ça. Mais bref, ça devrait plus être marrant que ce soit Henry Cavill. Mais en tout cas, voilà donc pour les dernières rumeurs. Encore une fois, ce serait donc le Surfer, qui serait le héros final de Galactus. Est-ce que, par exemple, il aura un TV spécial, du coup, est-ce que ça s'est relancé ? Je pense pas, y'a pas eu de rumeurs sur ça. Mais en tout cas, bon, on repartirait sur du classique, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas, peut-être qu'aussi, Marvel a entendu parler, hein, du fait que les fans s'inquiétaient, que ce sont héros féminins, même si là, pour le coup, c'était une raison stupide. Et que, du coup, ils ont fait machine arrière et ont préféré jouer la sécurité. Possible. Mais bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup le Surfer d'Argent. D'ailleurs, j'aimais beaucoup celui de 2007. J'espère qu'ils vont réussir à faire aussi bien. Et pas, et même si les 4 fansticks viennent d'un autre univers, a priori, pour le MCU, qu'ils ne vont pas s'en débarrasser comme ça. Peut-être qu'on pourra retrouver les mêmes versions en variant dans le MCU. Ou peut-être qu'ils pourraient venir avec eux, changer de dimension. On verra plus tard, pour leur avenir, bien sûr. Mais en tout cas, ça peut être très cool. Surfer d'Argent et Galactus. Mais donc, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Déjà, est-ce que vous êtes content qu'a priori, ce soit le Surfer d'Argent ? Est-ce que vous auriez préféré un autre héros ? Parce qu'il y en a quand même pas mal en comics, un grand nombre. Dites-moi vous, d'ailleurs, lequel vous préférez ? Je sais que pour la plupart, c'est le Surfer d'Argent, mais bon, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes pas allés rassurer sur le film un petit peu ? Est-ce que vous auriez voulu d'autres méchants ? Comme j'ai dit, moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais bien vu Anilus. Même s'ils peuvent le garder pour plus tard, mais voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur ma social et mon Oscar dans les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501